Plus de 7 millions d'enfants de 0 à 5 ans reçoivent les gouttes de vaccin contre la poliomyélite depuis hier en Côte d'Ivoire. Une petite fille le disant presseuse malgré elle, elle s'est tournée vers ce métier pour économiser en vue de reprendre le chemin de l'école. Et puis l'épée de Damoclès des terroristes toujours suspendue sur la tête des Malians, les chefs d'état de la CDAO mobilisés à Dakar pour soutenir le pays. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La poliomyélite, une maladie invalidante, touche plusieurs enfants à travers le monde. En Côte d'Ivoire, la lutte continue. Plus de 7 millions d'enfants de 0 à 5 ans reçoivent le vaccin poliooral, la vitamine A et le déparasitant d'épuisière. C'est la troisième fois au cours de cette année que les deux gouttes de vaccin poliooral sont administrées aux enfants. Une campagne organisée par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la coalition internationale pour l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite conduite par l'OMS, le Rotary International et l'UNICEF. Et puis, les infections sexuellement transmissibles font des victimes au sein des établissements du secondaire. Les comportements à risque de certains apprenants les exposent à ces maladies. Pour freiner la propagation des IST en milieu scolaire, l'ONG Enfants Sans Sida sensibilise sur la question. On en parle avec Grasse Kando. Les IST, les infections sexuellement transmissibles. Un mal qui ronge les jeunes. Plus de 1000 cas détectés chez les élèves en Côte d'Ivoire. Ces infections sont-elles connues des jeunes? Une chose est certaine, les jeunes en parlent peu et semblent ne pas savoir grand chose sur la question. Tu ne sais pas ce que les IST veut dire. Les IST veut dire qu'il n'y a pas de problème. D'où cette action de l'ONG Enfants Sans Sida, des campagnes de sensibilisation, surtout dans les écoles. Et c'est Pouaboué l'une des communes les plus touchées qui est choisie pour commencer. Particulièrement la commune de Pouaboué, nous avons constaté 50 cas de cas de IST, le IST. À la place d'un enfant, c'est d'aller d'abord à l'école et non à la recherche d'un plaisir. Donc c'est pourquoi nous lançons encore cet appel à l'ensemble de la communauté, mais pratiquement aux parents de continuer cette éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé adhèrent à ce projet. Leurs représentants ont tous invité les élèves à faire de l'abstinence à leur arme pour se protéger contre les IST. Utilisation des SMS et concours inter-école sur des questions liées aux IST sont les méthodes utilisées par l'ONG Sans Sida, une structure créée en 2010. Une petite fille de 10 ans forcée d'arrêter ses études faute de moyens financiers. Elle s'est tournée vers un métier, la coiffure, pour économiser afin de reprendre le chemin de l'école. Le reportage de Paragas se reconnaît, commenté pour vous par Amzadi Abhi. Priska a 10 ans. Elle est déscolarisée depuis plusieurs années déjà. Son rêve aujourd'hui, retourner sur les bancs de l'école. En attendant qu'il se réalise, la fillette passe ses journées au marché de la rivière à Palmeray. Priska est tresseuse professionnelle. Elle est d'une grande aide pour sa tante. Au virail, elle avait parti à l'école. Comme les médias, ils ont traumatisé. Je ne sais pas comment ils ont frappé. Elle a dit qu'à l'école, elle ne veut pas, elle a eu peur. Donc comme elle est partie, elle dit qu'elle n'est qu'elle vient rester un mois. Elle a un mois, elle fait un peu. En tout cas, elle s'est débit pas mal. Le doigté de Priska est fort apprécié par la clientèle. Elle tresse bien. Quand elle tresse, nous-mêmes, on est contentes. On l'apprécie beaucoup. Mes cheveux, ma s'attention à faire derrière, elle a terminé d'éventure. Je l'encourage. Je suis très surprise de voir qu'à son âge, une petite fille qui natte bien comme ça, en tout cas, franchement, elle a encouragé. Pour aider la petite, qu'on lui donne sa chance pour qu'elle puisse aller à l'école aussi. De bonne volonté pour lui permettre d'aller à l'école, c'est désormais le vœu de Priska. La fillette dit ne pas perdre espoir. Elle entend se battre pour atteindre ses objectifs. J'ai porté à l'école, mais il y a été. C'est parce qu'il n'y a pas l'âge. Je pense que mon grand-chose va avoir l'âge, elle va m'avoir l'âge. En Côte d'Ivoire, depuis 2002, plus de 107 000 enfants à l'âge d'être scolarisés ont été forcés d'abandonner l'école, selon l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation. Raison évoquée, la pauvreté des parents. Le tourisme ivoirien représente en 2013 0,5% du produit intérieur brut, un chiffre bien maigre. Pour relancer ce secteur et accroître sa part dans le PIB, Kako Roger, ministre ivoirien du tourisme, a effectué une visite des sites touristiques et patrimoine hôteliers à réhabiliter dans le sud-ouest du pays. Patricia Oumou nous en parle. Sassandra, située à 296 km d'Abidjan. La région est une infinie succession de collines, de forêts primaires, de villages de pêcheurs et de cours d'eau. Le ministre du tourisme et la délégation qui l'accompagne font une escale sur le pont du fleuve Sassandra, entouré des autorités de la ville. Ce fleuve magnifique est bordé de palétuviers et parsemés d'îlots. Au domicile du préfet, les échanges portent sur les potentialités touristiques de la ville et les difficultés du secteur, notamment la réhabilitation d'infrastructures routières et hôtelières, des projets qui font partie des priorités du ministre. À Sassandra, le dernier ouaf de Côte d'Ivoire est encore visible. Il date de 1951. Il a permis à la ville de devenir un véritable port de commerce. Cap émis sur Monogaga. La baie de Monogaga est un froissonnement de verdure étalée sur un large périmètre que côtoie une grande bleue, tantôt calme, tantôt houleuse, dont les vagues infatigables viennent s'échouer sur une plage sablonneuse. C'est dans ce décor paradisiaque que la chefferie traditionnelle du village a reçu le ministre du tourisme et sa délégation. Échanges et doléances portant sur la valorisation de la baie de Monogaga et de ses infrastructures hôtelières. Qui dit tourisme, dit culture. La Bissa 2013, l'événement s'annonce à grands pas. C'est demain donc que les Nzima Kotoko vont se retrouver sur la place publique pour célébrer le nouvel an. Une semaine de réjouissance, mais aussi d'introspection. Le tam-tam sacré, lui, a déjà pris sa retraite dimanche dernier. Victoria Angoua. Grand Bassam, quartier France sur les rives de l'océan Atlantique. Nous sommes au domicile du vieux Hawaïyao pour le Siedou. Ce dimanche, les dépositaires de la Bissa, les Mwavile, sont là pour un rituel. Le tam-tam sacré où le Dombolais doit prendre sa retraite. Quelques essais pour voir si le tambour majeur pourra produire le son attendu lors de la Bissa 2013. A noter la présence des représentants du peuple, du premier conseiller du roi Nyoambala et des enfants Mwavile. Ils participent à la cérémonie de libation. Un autre fils Mwavile présent, le maire Georges-Philippe Ezzale. Le rituel achevé, le tam-tam sacré, prend enfin son départ à partir de la place de la Bissa. A partir de cet instant où le tam-tam est rentré dans sa retraite, tout l'enzema rentre dans une sorte d'introspection et de réflexion intérieure pour voir tous les mots et tous les méfaits qu'ils ont pu faire à l'heure prochaine et réfléchir à tout cela pour se réconcilier avant le dimanche prochain qui est la sortie véritable du tam-tam. La procession va durer jusqu'au lieu de la retraite où le Dombolais va séjourner pendant une semaine. Quelques haltes à des points stratégiques pour annoncer aux esprits le passage du tam-tam sacré. La Bissa démarre effectivement le dimanche 27 octobre, aux HV, le 3 novembre 2013. Retour des premiers pèlerins en Côte d'Ivoire. Ils sont 450, ils ont participé au H2013. Ils sont arrivés hier à l'aéroport international Félix Oufret Bouani d'Abidjan. Ils ont accompli le cinquième pilier de l'islam à la Mecque, pari gagné pour les organisateurs de cette édition. Et puis l'insécurité dans le nord malien inquiète les chefs d'État ouest africains. La menace d'une installation de groupes terroristes dans la partie septentrionale du pays est toujours présente. Les chefs de l'État de la CDAO s'engagent donc à rester aux côtés du peuple malien dans ce combat. Une opération anti-dihadiste de plus de 1500 soldats français maliens et de l'ONU est actuellement en cours dans le nord malien. Et actuellement composée de 6000 hommes, essentiellement d'Afrique de l'Ouest et du Tchad, la MINUSMA doit passer à plus de 12 000 d'ici à fin décembre. Et puis l'Afrique de l'Ouest décide aussi de hâter ses pas vers un marché unifié. Les dirigeants de la CDAO ont pris des décisions hier à Dakar pour les 15 pays membres de la CDAO. Les premières mesures entrent en vigueur début 2015. Le président Kenya, Hururu Kenyatta, demande un report de son procès à la CPI en raison de la menace terroriste. Les juges de la haie ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent le voir en chair et en or dans le box des accusés, comme c'est le cas pour son vice-président. Sauf circonstances exceptionnelles, William Ruto doit être présent à son procès à la haie. Décision en appel annoncée ce vendredi par la Cour pénale internationale. Jugé pour crime contre l'humanité, le vice-président Kenyan avait obtenu en première instance que les audiences aient lieu en son absence. Décision infirmée après appel du procureur. La chambre d'appel de la CPI rappelle que la présence de l'accusé doit rester la règle générale. Plus de 7 millions de malgaches aux urnes hier pour élire leur président, un scrutin qui doit permettre de sortir le pays de la crise politique qu'il traverse depuis 2009. 33 candidats sont en lice avec un nouveau bulletin, le bulletin unique jamais utilisé. Madagascar vote donc pour mettre fin à 4 ans de crise, une crise politique et économique qui secoue le pays depuis la prise du pouvoir par Ange Rajouel à la faveur d'un coup d'état en 2009. On en parle avec Herman Niamia. 17 janvier 2009 éclate la crise malgache. Le jeune maire d'Antanarivo, Ange Rajouel, en conflit avec le régime de Marc Ravalomanane, conduit une manifestation dans les rues de la capitale. Conséquence directe des manifestations, la fermeture de sa chaîne de télévision. Il appelle donc le 26 janvier à la grève qui tourne en émette et pillage et fait plus de 80 victimes. Mais le massacre du lundi noir ne freine pas la détermination des partisans d'Andre Rajouel. Le 7 février, un nouveau bain de sang est enregistré suite à l'ordre donné à la garde présidentielle de tirer sur les manifestants qui réclamaient la fin de la dictature. Ils auront gain de cause le 17 mars avec la démission du président Marc Ravalomanane. Le 21 mars, l'homme fort de Madagascar prête saignement comme président de la Haute Autorité de la Transition et promet d'organiser rapidement des élections. Le 30 mars, Madagascar est exclu de la SA-DC, la Communauté de Développement d'Afrique australe. Les arrangements politiques aboutissent le 9 août à une signature sur le gil de la SA-DC de l'accord de Maputo entre le président de fête André Rajouel et les trois anciens présidents Marc Ravalomanane, Didier Rassirac et Albert Zafi. Un gouvernement de transition et un calendrier pour la tenue des élections est donc constitué. L'accord sera rejeté par la Haute Autorité de la Transition. Le pays est donc suspendu de la liste des pays africains jouissant d'un droit d'accès préférentiel pour leurs produits au marché américain dans le cadre de la Goua. L'Union africaine, elle, impose des sanctions contre 109 personnalités malgaches, dont André Rajouel. Le 11 décembre, le régime de la transition promule une nouvelle constitution adoptée par référendum populaire instituant la 4e République. L'aide d'éligibilité à la présidentielle est ramenée à 35 ans pour permettre à Rajouel de se porter candidat à la magistrature suprême. Le 16 septembre 2010, la SA-DC publie une feuille de route prévoyant la formation d'un nouveau gouvernement et le retour sans condition de l'ex-président Ravalomanane. Elle est enterrinée par les grands dirigeants politiques du pays, ce qui favorise la nomination d'un nouveau gouvernement d'Union nationale et d'un parlement de transition. Le 24 novembre, on assiste au retour au becaille de l'ancien président Didier Rassirac après 9 ans d'exil en France. Le 5 décembre, l'Union européenne annonce la reprise progressive et sous condition de son aide. Le 14 avril 2011, adoption d'une loi d'amnistie qui exclut Makra Ravalomanane, condamnée à plusieurs reprises pour la mort des manifestants en 2009. Le président déchirait sous le coup du mandat d'arrêt ordonné par la Haute Autorité de la Transition. Le 8 août, l'opinion constate l'échec de Poupalé entre Ravalomanane et Rajouel au Seychelles. Le 16 janvier 2012, Andriou Rajouel prend l'engagement solennel de renoncer à disputer le scrutin présidentiel. Le 3 mai, vote face. Rajouel revient sur son engagement et dépose sa candidature à l'élection présidentielle, accusant la communauté internationale d'avoir autorisé l'épouse du président Ravalomanane à se porter candidate. Le 17 août, la nouvelle Cour électorale spéciale annonce une nouvelle liste de 33 candidats autorisés à solliciter le suffrage universel. Sous la pression de la communauté internationale, la CES invalide 8 candidatures, dont celle de la Laora Valomanane, d'Andriou Rajouel et Didier Racirac. L'élection qui devrait avoir lieu en mai puis en août est fixée pour le 25 octobre. La population de la Grande-Île, exaspérée par les turbulences politiques que le pays traverse depuis 5 ans, compte sur cette élection pour renouer enfin avec l'ordre constitutionnel et l'état des droits. Ça suit ce retour d'effets malgages que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada